En tant que membre de la commission d'EVE, déjà, et aussi bien sûr rapporteur permanent pour l'aide humanitaire, donc déjà il faut savoir que je suis en contact régulièrement avec les acteurs humanitaires de l'UNICEF. Je ne conçois pas mon travail et tout ce que je veux mettre en place sans la consultation des divers partenaires, notamment de l'UNICEF et bien sûr de tous les autres encore. De manière très constructive et nécessaire dans le cadre de mon mandat, j'entretiens de très bonnes relations avec le bureau d'UNICEF et son directeur. Ils viennent d'ailleurs me voir de manière très régulière et donc ce que je fais et ce que je vais continuer à faire, c'est les solliciter quand j'ai besoin d'informations précises et les solliciter pour aussi avoir leur avis. En ce qui concerne mes priorités, je vais aussi organiser très prochainement en commission d'EVE une audition sur la confusion des rôles entre acteurs humanitaires et acteurs militaires, puisque c'est un problème dont me parlent beaucoup d'ONG. Et là j'ai vraiment l'intention de réunir tout le monde, acteurs humanitaires, militaires, élus, pas élus, etc. On va aussi intégrer de manière systématique la dimension de réduction des risques de catastrophes dans les politiques d'aide au développement, puisque on a constaté qu'entre ce qui se passe à Haïti et entre ce qui se passe plus à l'Ouest, les conséquences n'ont pas été les mêmes parce que les catastrophes ont été anticipées. Donc ça pour moi c'est très important. On va aussi travailler à renforcer le lien entre aide, urgence, réhabilitation et développement en rendant par exemple plus flexibles et complémentaires les instruments financiers existants. Au lieu d'en rajouter encore 36, prenons ce qui existe et améliorons ces moyens. Et on va également beaucoup travailler sur la reconstruction en Haïti, où je me suis rendue récemment. Et on va également travailler sur la reconstruction en Haïti,